Musique Yorana Sandra, à 47 ans, vous êtes à la tête de deux entreprises, une entreprise de gunitage et une autre de construction de piscine. Vous êtes entrepreneur dans le bâtiment, est-ce un choix personnel ? Oui, c'est un choix personnel et j'ai eu la chance d'avoir mon père qui est entrepreneur et d'origine italienne. Vous faites ce métier depuis 20 ans, vous évoluez dans un environnement masculin. N'y a-t-il pas d'appréhension pour diriger et manager les hommes ? Tout à fait, il y a toujours de l'appréhension, surtout au début, c'était pas facile, mais par la suite j'ai réussi à m'imposer. Quels sont les points forts dans le métier que vous exercez en tant que femme ? Se forger et s'imposer, ce sont les points forts que j'ai pu acquérir aujourd'hui. Vous êtes également maman d'une fille de 23 ans, vous arrivez à jouer les deux rôles, entrepreneur et maman ? Au départ, c'était très difficile, surtout à son jeune âge, mais plus éventuellement on a évolué, elle a grandi et plus elle s'est adaptée. Aujourd'hui, on a pu concilier les deux. Tout à fait. La voie que vous avez choisie, ne serait-elle pas la même pour votre fille ? Malencontreusement, non. Elle a décidé d'avoir un autre cursus, elle a fait un choix d'un cursus en droit et elle a terminé finalement le master droit au jour d'aujourd'hui. Merci Sandra. Pour la journée de la femme, quel message voudriez-vous faire passer ? Moi, j'aimerais bien que toutes les femmes qui m'écoutent, qu'elles puissent éventuellement suivre la même voie que moi parce qu'il faut, on a besoin de femmes dans le milieu du BTP parce que c'est un monde masculin et il faut s'imposer. Voilà. Merci Sandra. Un bel exemple, un beau message. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501